Meghan Markle et le Prince Harry ont fait des déclarations sensationnelles sur de grands noms des Hollywood tout en discutant de leur vie privée dans leur docuserie Netflix et les mémoires du Duc. Meghan Markle et le Prince Harry ont nommé d'innombrables célébrités lors de leur blitz médiatique éclair, y compris des messages textes privés de Beyoncé sur leur docuserie Netflix et les soirées du Duc au manoir de Courtney Cox en 2007. Mais commentateur royal et animateur du podcast 2D4Daily Kinsey Schofield a depuis averti que la relation du couple royal avec l'élite Hollywoodienne serait endommagée par les révélations. Elle a déclaré à Fox News. Je pense que Spare et le récent documentaire de Netflix finiront par nuire aux relations de Harry et Meghan avec l'élite Hollywoodienne. Est-ce que Beyoncé, extrêmement privée, a autorisé Meg à lire un SMS qu'elle a envoyé textuellement à la duchesse à des millions d'abonnés Netflix ? Je ne doute fortement. Courtney Cox s'attendait-elle un jour à être appelée pour des chocolats aux champignons magiques dans Spare ? Est-ce que Gayle King aime être grillée par Internet quand Harry dit à ITV qu'il n'y a pas de raciste royal après que Gayle est apparue à la télévision du matin affirmant que ses amis, le duc et la duchesse de Sussex, avaient des reçus ? Ils mettent les gens dans des situations inconfortables. Bien quoi voir Tyler Perry et Oprah dans votre coin soit d'une grande aide, je pense que la plupart des gens ne veulent pas choisir un camp et préfèrent éviter le drame. Cela survient alors que la comédienne américaine Chelsea Handler a déclaré qu'Hollywood était fatiguée d'entendre le duc de Sussex parler de son pénis gelé. Une référence à Harry et à ses mémoires controversées Spare a été faite lors de la 28e cérémonie annuelle des Critics' Choice Awards, CCA, dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501